DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Les journalistes sous le régime de Félix Antoine Tshisekedi seraient-ils muselés ? C'est une question qu'on pourrait en tout cas se poser. Et dont beaucoup d'observateurs commencent à détecter des signaux allant dans ce sens-là. Ce n'est pas une affirmation de nous. Encore une affaire de plus qui éclabousse la presse congolaise. C'est cette journaliste de Congoheb qui venait en tout cas d'être suspendue par la hiérarchie de sa chaîne de télévision et qui a décidé en fin de compte de claquer la porte et d'aller voir ailleurs. Il s'agit tout simplement de Paulette Kimoutou qui avait publié, en tout cas qui avait tweeté sur son compte Twitter un message annonçant justement son départ de cette entreprise. La haute hiérarchie de Congoheb Télévision a décidé de suspendre ma présentation d'Info7 suite à une faute professionnelle. Donc à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus partie de Congoheb Web et elle a posté ce message-là tout en remerciant aussi son président Gabriel Chabani-Record qui lui avait en tout cas donné cet emploi. Alors Paulette Kimoutou reste quand même l'une des dames, l'une des figures emblématiques de la presse congolaise. On la voit notamment chaque dimanche lorsqu'elle présente son émission. Et pourquoi la raison de ce départ ? C'est tout simplement parce qu'au cours d'une émission, elle avait eu à être très critique à l'endroit du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekédi, critique qui n'a certainement pas plu à sa haute hiérarchie ou alors qui ne correspondait pas à la ligne éditoriale de la télévision Congoheb Télévision. Et ce qui a favorisé sa suspension et ainsi elle a décidé en tout cas de jeter l'éponge et de s'en aller. Alors j'aimerais revenir sur l'extrait de cette émission qui a valu à Paulette Kimoutou d'être suspendue et bien sûr qui a valu son départ puisqu'elle a décidé de partir. Elle ne veut pas attendre la fin de sa suspension. J'aimerais revenir sur cet extrait. C'est au cours de cette émission Info7 où elle avait reçu le député national, le docteur Daniel Mbaou, cadre du mouvement de libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba. Ensuite nous allons nous retrouver pour faire notre petite analyse par rapport à tout ce qui est arrivé. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite coche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Suivons cet extrait et nous nous retrouvons tout de suite après. Donc Félix Antoine Tshisekedi n'aille pas à baigner à Boutembo ou ailleurs au risque de se faire, permettre l'expression, canarder. Mais lui-même a dit je suis prêt à mourir pour l'Est. Il a dit, moi je n'invente rien, je l'ai suivi. Il a prêt à donner sa vie pour l'Est de la République. Pourquoi ces deux poids de mesure ? Non, il n'y a pas deux poids de mesure. Il faut considérer qu'au date de la volonté exprimée par les chefs de l'État lui-même, le président Félix Antoine Tshisekedi n'appartient plus à lui-même ni à sa famille. Il appartient à la République. Et il est le symbole de la continuité de l'État. Et donc un État est représenté par son chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi, aujourd'hui, il doit être regardé vraiment à la primelle de l'œil par les Congolais. Il peut bien avoir la volonté d'y aller. Si nous estimons, nous Congolais, que le cadre n'est pas sécurisant, que nous ne sommes pas en mesure d'assurer sa sécurité, écoutez, tant mieux, je ne pense pas que ça vaut la peine qu'il aille. Et c'est parce que si les gens qui meurent, non, ne valent pas la peine ? Non, non, les gens qui meurent ce sont des Congolais. Ils sont des Congolais, comme lui, il est garant des Congolais-là. Il est garant. Imaginez que les chefs de troupes soient touchés, et le commandant-chef de l'armée... Moubou, tu es allé au front. Moubou, tu es allé au front. Kabil est allé au front. Comment ça ? Parce qu'il n'est pas militaire, c'est ça ? Parce qu'il n'est pas militaire ? Ça dépend du contexte. Madame, on apprend que le Congolais meurt, si les chefs d'État, on ne le souhaite pas, et ça ne viendra pas dans le nom de Jésus-Christ, si les chefs d'État est par mégarde touchés par une balle, c'est la République qui s'effondre. Continue ? Non, absolument. C'est-à-dire que... Non, 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 non. Nous sommes morts. Nous n'avons pas la même capacité de résilience avec les Tchadiens. Et puis, les Tchadiens sont intégrés. Nous nous sommes désagrégés à partir de l'intérieur. Nous sommes un État pluritribal. Et je crains fort qu'un tel scénario puisse nous imploser. Et il faut laisser les chefs d'État où il est, qu'ils définissent la politique militaire qui doit et qu'il faille, pour permettre à nos troupes de pouvoir pacifier. Parce que sa présence aussi, à mon sens... L'armée, c'est l'argent. Il ne sait pas manipuler les armes. Mais il ne sait pas manipuler les armes. La présence, c'est comme Jésus. Mon Dieu, vous êtes chrétien. Quand Jésus était avec ses disciples, quand Jésus était là, vous sentez la différence. La présence du chef, c'est vrai qu'il ne sait pas manipuler une arme, mais ça peut réconforter ces enfants-là qui dorment dans la rue quand ils vont voir l'épanabango. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre cet extrait. En tout cas, c'est cette émission qui a créé des problèmes à Paulette Kimoutou. Et donc, le métier de journaliste en République démocratique du Congo, ces derniers temps, devient un métier à haut risque tel. Le métier d'un militaire qui va au front et qui ne sait pas s'il va revenir ou non. Parce qu'on ne sait pas si on va aller à Makala ou pas. Et toujours dans cette chaîne de télévision, vous le savez, l'émission Bossolona Politique passait également à Congo Web. Et si Sango avait décidé de quitter cette chaîne, c'était aussi toujours à la suite, on peut dire, des censures, entre guillemets, dans cette chaîne. Est-ce que Congo Web, sa ligne éditoriale, empêche les journalistes d'avoir une certaine liberté ? Nous n'en savons pas. En tous les cas, la réalité est que Paulette Kimoutou est partie suite à sa suspension de cette chaîne-là pour faute professionnelle. Alors, pourquoi décider de partir si, effectivement, vous avez fait une faute professionnelle ? Est-ce que Paulette Kimoutou ne reconnaît pas en cette décision-là, suspendant qu'elle avait effectivement commis une faute professionnelle lors de cette émission ? Bon, ce sera, c'est un débat en tout cas, chez les journalistes, notamment les instances qui dirigent les journalistes, notamment l'UNPC et aussi. Alors, mais c'est vrai qu'au cours de cette émission, vous l'avez suivie, elle insistait sur cette promesse que le chef de l'État avait eu à faire aux habitants de Béni, notamment à nos compatriotes de l'Est du pays, par rapport à sa présence, pour leur apporter réconfort et surtout pour amener la paix de ce côté-là. Et alors même que son invité essayait de tempérer tout ceci avec l'expérience de ce qui venait de se passer au Tchad, Paulette Kimoutou insistait comme si elle tenait absolument à ce que le chef de l'État se rende du côté de Béni. Et pour quel but, finalement ? Est-ce que le plus important pour les habitants de Béni, c'est la présence de Félix Santon, ou bien c'est la fin des exactions, la fin de l'insécurité et le retour de la paix ? Je crois que c'est le retour de la paix et depuis un moment, le chef de l'État est en train de prendre un certain nombre de mesures. Je crois qu'avec l'investiture du gouvernement qui, du reste, a déjà commencé à travailler, je crois que les choses vont s'accélérer et peu à peu, les Congolais verront en tout cas le changement, et surtout en ce qui concerne l'insécurité de ce côté-là. C'est vrai que même moi, suivant cet extrait, j'ai été un tout petit peu offusqué, j'ai senti Paulette Kimoutou dans la peau plutôt d'un opposant qui s'exprimait comme un opposant et qui insistait que le chef de l'État puisse se rendre là-bas, bien sûr s'appuyant sur ses propres déclarations qui affirmaient qu'il allait partir. Mais de notre côté, est-ce que le chef de l'État avait fixé un délai pour son départ du côté de Béni ? Je ne pense pas. Je crois qu'il est en cours de mandat et comme venait de le dire un artiste, un musicien ici en République démocratique du Congo, il peut anytime se rendre du côté de Béni, mais le plus important, c'est de ramener la paix du côté de Béni. Mais en même temps, nous ne sommes pas d'accord avec cet agissement de cette chaîne Congo Web Télévision. Je pense que suspendre Paulette Kimoutou n'apportera pas de solution. Je ne sais pas si c'est une manière de préserver la chaîne contre peut-être la colère des ténors du régime. C'est peut-être cela. Et cela ne m'étonnera pas parce que déjà on voit dans les réseaux sociaux Mme Paulette Kimoutou et vilipendée de toutes sortes. On la traite même de haineux. Et c'est le cas de Daniela Victoria Serta, non autrement identifiée, qui a publié en tout cas sur sa page, reprenant ainsi le message sur Twitter de Paulette Kimoutou en écrivant. Merci à M. Gabi Chabani pour cette bonne décision de suspendre cette sale peste de sa chaîne télé et que son prochain employeur devra veiller à ce qu'elle sache maîtriser son instinct animal, haineux et très bas, surtout vis-à-vis du chef de l'État. Kende Maman, Ozuï, Moissi Abila Kelima, Bé, Libabé et Landayo, partout. Je crois que ça, ce n'est pas de l'État de droit des insultes faciles comme ça. Nous ne pouvons pas non plus encourager cela. Là, je crois que le chef de l'État qui pone l'État de droit devrait accepter les critiques parce que Joseph Kabila en a été énormément victime. Et que dire de Mobutu ? Je crois que le chef de l'État, Félix Antoine Sekedi lui-même, est prompt en tout cas à accepter ce jeu démocratique en acceptant bien sûr les critiques. C'est vrai. Il ne faut pas non plus outrepasser sa liberté parce que votre liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. C'est le cas de cette dame dont la liberté est allée bien au-delà de la liberté de Paulette Kimountu. Et c'est aussi inacceptable. La traité de Tribal, pourquoi ? Elle fait peut-être allusion au fait que Paulette Kimountu est originaire du Ban de Nouveau. Je crois que cela ne peut pas nous avancer. En tout cas, ça ne nous avancera en rien. Le plus important, c'est qu'elle a peut-être relayé une information, une promesse. Elle a rappelé que le chef de l'État avait eu affaire aux habitants de l'Est du pays. Mais il n'y a pas que ça comme promesse. Et d'ailleurs, le chef de l'État lui-même était revenu sur cette promesse-là après les manifestations des élèves qui avaient occupé en tout cas l'esplanade de la mairie de Béni. Et le chef de l'État leur a promis, il a réitéré cette promesse d'aller à Béni. Donc, moi, je ne vois aucune raison de punir Paulette Kimountu si le chef de l'État lui-même reconnaît qu'il avait fait cette promesse et qu'il l'a réitérée. Je crois qu'il faut qu'on se calme quelque part. Nous ne cherchons pas à faire plaisir à Félix Antoine Tshiseké dit lui-même plus que lui-même ne peut se faire plaisir. Donc voilà cette affaire qui éclabousse un peu la presse. Mais Paulette Kimountu peut compter quand même sur ses confrères et consoeurs qui la soutiennent pour la plupart, pas tous, parce que certains sont quand même pro-Fati. Et vous voyez aussi d'un mauvais oeil ces commentaires de Paulette Kimountu, sa manière en tout cas de poser ces questions. Mais c'est une journaliste que nous apprécions beaucoup. Je sais que nous sommes nombreux à apprécier son travail, comme nous apprécions en tout cas le travail de beaucoup de ses collègues. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. Alors à chacun son point de vue, laissez-nous le vôtre à travers un commentaire. On se fera en tout cas un plaisir de pouvoir échanger avec vous dans la mesure du possible, bien évidemment. Merci aussi de nous laisser un like, un maximum de j'aime si vous avez aimé ce sujet. Abonnez-vous à cette chaîne DMTV si vous ne l'êtes pas encore. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.